Les étiquettes. Dans la vidéo précédente, on a vu que les articles appartenaient à une catégorie, à une et une seule catégorie. Nous allons voir maintenant une nouvelle notion que l'on appelle les étiquettes ou les tags. En fait, un article peut être caractérisé par un certain nombre de mots-clés. Cette fois-ci, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, une recette peut être sans sel, une recette peut être vegan, et peut-être qu'un jour, on aimerait afficher la liste de toutes les recettes vegan ou sans sel. Pour faire cela, il nous faut alors appliquer à chacun de ces articles un tag, une étiquette sans sel ou vegan. Ainsi, on pourra les regrouper en faisant des filtres sur ces étiquettes pour pouvoir afficher une page. Alors, comment fait-on pour créer une étiquette ? Eh bien, créer une étiquette, on peut passer par le menu étiquette, mais comme c'est très simple, en général, on passera directement par l'article. Donc, on va tout de suite créer une étiquette en affichant l'article et puis en disant tel article est de tel type. Mais si on a beaucoup d'étiquettes et que le site est important, c'est vrai qu'il vaut mieux passer par le menu étiquette pour éviter d'avoir des doublons. Par exemple, un mot au singulier, un mot au pluriel, un mot masculin, un mot au féminin, ce qui permettrait après de rendre le site incompréhensif. Mais si on a que quelques étiquettes, on peut très bien les créer directement à partir de l'article. Alors, prenons, pour recommencer, l'article risotto. Risotto, donc je vais aller sur article. On va faire apparaître risotto. Et quand on est sur l'article risotto, eh bien, nous allons dire que le risotto, eh bien, c'est une recette à base de riz. Et ça, ça va être une étiquette. C'est un mot-clé. Donc, là, si je descends dans la catégorie article, on a les catégories. Et juste en dessous, on a les étiquettes. Donc, pour dire que risotto de céleri et noisettes, c'est une recette à base de riz, je vais taper riz, simplement, suivi d'entrée. Et ça me crée l'étiquette riz. On va faire la même chose sur l'article salade de peiné, où on va dire que salade de peiné, c'est une recette estivale et c'est une recette à base de pâtes. Donc, en fait, on va avoir deux mots-clés. L'un sera pâtes, l'autre sera été. On va déjà mettre à jour risotto. Nous allons retourner sur la liste de nos articles. Donc, là, on va aller maintenant dans salade de peiné. Et on va appliquer les étiquettes été et pâtes. Alors, on peut mettre des majuscules pour que ça fasse un peu plus pro. Voilà. Donc, là, j'ai mis deux étiquettes. Si je reviens dans mon back-office, on a les étiquettes qui ont été notées. On a les catégories qui sont ici. Et si je vais sur mon site, bien sûr, lui, il n'y aura quasiment rien qui va changer. Puisqu'en fait, on n'a pas encore dit que je veux faire apparaître les recettes à base de riz ou de pâtes. Peut-être que certains modèles font apparaître quand même certaines choses. Celui-ci ne les fait pas apparaître en page d'accueil. Par contre, on voit qu'il y a les récents de post qui sont là. Donc, les articles récents et les commentaires récents aussi. Si je vais sur Croc Hawaii, si je vais tout en bas, on va voir s'il a fait apparaître quelque chose. Oui, il me met ici les catégories. Vous voyez, on voit que là, la catégorie est entrée, mais il n'y a pas d'informations sur les mots-clés. Bon, après, ça, c'est les modèles qui disent si on le fait apparaître ou pas. Ça n'est pas très pertinent en général. Voilà donc pour ces étiquettes.